Ok, alors c'est moi qui vous souhaite la bienvenue à ce séminaire sur la sélection avec le système AAA. Je me réjouis beaucoup qu'on peut faire ce séminaire aujourd'hui. J'ai déjà suivi un en allemand et c'était vraiment très très bien. Et d'abord, on va écouter Marc Ranzhoff et Ennio Liesens qui sont des experts de AAA en France et puis aussi en Belgique et Marc aussi en Allemagne, je crois, oui. Et je donne la parole à Ennio Liesens. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi je suis Ennio Liesens, j'habite en Belgique. Je suis flamand, donc langue française n'est pas mon langue naturelle, mais ok. J'essaie de faire mon meilleur français. Je vais t'expliquer un peu comment moi je suis déroulé dans le système de AAA. Et pour moi, tout s'est commencé avec le gars sur la photo à droite, que tu as vu, c'est Jan Schilder. Et Jan Schilder, il est le premier analyseur AAA en Europe. Il est maintenant analyseur pour plus de 30 ans. Pourquoi la photo avec le mouton bleu de main ? Parce que c'est avec ce animaux, avec le mouton, que je suis déroulé dans le système de AAA. Il y a 15 ans, j'ai fait une visite au Pays-Bas, un concours des moutons bleus de main, pour chercher mon nouveau bilier reproducteur. Je suis fait connaissance avec Jan, j'ai été impressionné par ces animaux. Et de toute manière, je suis déroulé dans le système, parce que Jan a su utiliser son système, le système de replat dans ses moutons. Et il y a un petit 5 ans, Jan m'a dit, « Hey, Agno, peut-être devenir analyseur, c'est quelque chose pour toi, parce que tu es un peu fou d'élevage, toi. » Donc, ça, c'est la photo au milieu. C'est une photo qui est prenée il y a 4 ans dans mon entraînement. Et voilà, maintenant, nous sommes collègues, avec Marc aussi. Je suis analyseur très plat depuis 3 ans maintenant. Donc, voilà, ça, c'est un peu, c'est moi, c'est un peu mon histoire de tripla. Maintenant, je vais donner le mot, la parole à Marc, qui va t'expliquer un peu le système, pourquoi vous êtes ici ce soir. Donc, voilà, Marc, c'est à vous. Merci beaucoup, Agno. Bonsoir aussi à tout le monde. Je me réjouis d'avoir le plaisir aussi avec Agno de pouvoir présenter la méthode d'accouplement tripla. Moi-même aussi, j'habite en Belgique. J'analyse depuis 2012. Et dans la ferme familiale, nous avons sélectionné une vingtaine d'années avec la méthode d'accouplement, avec de bons résultats. Et c'était quelques vaches à 100 000 litres hors de ces accouplement et une production viagère d'environ 50 000 litres à la réforme. Et maintenant, j'ai fait de ma passion mon métier. Et ça fait maintenant depuis presque dix ans que j'analyse en Belgique, en Allemagne, tout petit peu la France et la Suisse et l'Autriche. Donc, on y va. La forme de l'animal détermine son fonctionnement. Et nous, en tant qu'éleveurs, on a la responsabilité envers l'animal. Ceci est Bill Wiggs, le fondateur-créateur de cette méthode d'accouplement. Il était lui-même agriculteur pendant qu'il travaillait comme classificateur au herbeau américain de la race Holstein. Il remarquait que les accouplements ne résultaient pas toujours à des animaux qui fonctionnaient correctement, que les agriculteurs étaient souvent déçus et qu'ils avaient besoin d'un outil qui leur aide d'élever constamment de bons animaux à fonctionnement correct. Par l'étude et l'analyse du bâti corporel de milliers de vaches, il était capable de créer ce guide d'élevage simple et grandiose. Et comme la forme et le fonctionnement des vaches n'ont pas changé depuis, le guide est resté inchangé depuis son introduction en 1950. Une vache peut fonctionner aussi bien, c'est-à-dire exploiter son potentiel génétique que son bâti corporel, le phénotype, le lui permet. C'est-à-dire qu'une vache présentant des extrêmes dans son bâti corporel pourra difficilement exploiter son plein potentiel génétique ou atteindre les résultats attendus par les valeurs génomiques. Les analystes AAA étudient la forme physique d'un animal pour identifier les caractéristiques de qualité et de défauts afin de comprendre les effets et interactions des parties du corps entre elles. Tout d'abord, on devrait se poser la question « Quelle forme corporelle une vache a besoin pour pouvoir fonctionner normalement ? » Elle a besoin d'un museau qui est grand assez et large aussi pour pouvoir ingérer rapidement le plus de fourrage possible. Comme la production de lait et en même temps la production de l'oxytocine, la somatotropine et les hormones de fertilité sont une affaire féminine, la vache a besoin d'une tête féminine. Ces hormones sont produites dans les glandes près de la cervelle. Donc, plus que la tête est féminine, plus que ces hormones seront produites d'une façon naturelle. Le cou doit être long assez pour qu'elle puisse facilement brouter l'herbe. Un thorax large assure à la vache de positionner ses membres droit vers l'avant. Ceci permet une répartition égale du poids entre les englots, ce qui les rend beaucoup plus à taille égale. Un thorax profond mène à un cœur plus grand, ce qui augmente la circulation sorguine vers le pied, les jarrets et les englots. Avec une côte ronde et longue, la vache reçoit plus de place pour ses organes intérieurs, ce qui lui permet une ingestion plus importante de fourrages grossiers et un métabolisme qui travaille plus fort. Elle produit aussi plus facilement plus de lait hors des fourrages ingérés et sera capable de garder une condition corporelle plus stable. Pour permettre un vélage normal, la vache a besoin d'un bassin large, ce qui favorise également une locomotion aisée. La largeur du bassin détermine en même temps la place qui reste pour la mamelle et de ce fait ses attaches et la position des très hauts. L'animal a aussi besoin de suffisamment de largeur dans le jarret, c'est-à-dire ici entre la pointe du tibia et le jarret même pour pouvoir marcher correctement. Le trochotère, ici au-dessus, lui a plusieurs fonctions. Comme la jambe arrière en est fixée via le genou, il devrait se trouver au milieu entre les hanches et les ischios pour que l'animal puisse positionner ses membres arrière au milieu en dessous du bassin pour à son tour lui permettre de marcher plus devant sur la pointe de ses aplos et favoriser une usure naturelle de ceux-ci. Une position centrale du trochotère permet aussi au bassin de balancer sur celui-ci, sans jeter du poids sur le raie et sans provoquer des douleurs sur le raie. Ainsi, vous pouvez comprendre que tous les éléments corporels s'influencent les uns les autres et déterminent le fonctionnement de la vache. Si vous voulez résoudre les problèmes de fonctionnement dans la prochaine génération, il ne suffit pas de simplement juger et de pointer l'élément corporel en problème, il faut comprendre ce qui cause le problème. Bill Wiggs remarquait qu'il existe plusieurs silhouettes corporelles. Il les nommait Dairy, Tall, Open, Strong, Smooth et Style. On les appelle aussi groupes de qualités. Chacune de ces qualités attribue au corps une forme naturelle, c'est ce qu'il y a ici en bas, une forme spécifique par laquelle l'animal, c'est pour ça qu'il y a la flèche, reçoit les fonctions correspondantes, les fonctions spécifiques. Je reviens ici à ça parce que c'est beaucoup plus agréable de regarder la vache. Par la qualité Dairy, la mamelle arrière devient beaucoup plus remplie, plus volumineuse, les reins plus angulaires, les côtes et la nuque plus longues, la tête plus féminine, par laquelle on augmente la volonté naturelle de produire le lait. Avec Tall, la tête et les membres avant deviennent plus longues, les hoches et les reins seront placés plus haut et la mamelle devient souple et l'attache arrière sera haute. Open amène de la place dans le bassin par laquelle le pied reçoit une attache solide et une locomotion confortable est assurée. De même, la vache veille facilement et garde une vie fertile longue. Par Strong, le thorax devient plus profond, le cœur plus grand, ce qui fait que le pied, les jarrets et les aplos sont mieux irrigués et beaucoup plus sers. Avec Smooth, la tête et le museau deviennent plus larges, la côte devient plus ronde, pourquoi l'animal possède une capacité d'ingestion plus élevée. Le thorax et les épaules seront plus larges et les englots antérieurs beaucoup plus à taille égale. Les ischiaux deviennent également plus larges, ce qui permet à l'animal arrière d'avoir les membres arrière bien positionnés droits. Et là, de même aussi, qui sont placés sur des englots beaucoup plus à taille égale. Et l'animal reçoit aussi par la qualité Smooth, un jarret qui est beaucoup plus large ici à l'intérieur. Ce qui lui assure aussi une locomotion plus aisée. Et Steel donne une forme attentive à la tête, place le trocoteur centré entre les hanches et les ischiaux, ce qui permet au raie et au bassin de rester droit et à niveau. Et au sabot de rester fermé et d'avoir une usure naturelle. Donc, vous voyez que tous les éléments corporels sont nécessaires pour recevoir toutes les fonctions ici y correspondantes. Et toutes les fonctions ont une importance égale. Elles peuvent être sélectionnées dans l'animal seulement que si les qualités de bâti ici en dessous sont présentes. une vache reçoit un code dans l'ordre qu'elle a besoin des qualités de bâti ici et le taureau reçoit un code dans l'ordre qu'il possède dans son propre bâti. Pour sélectionner en permanence des vaches à forme fonctionnelle, il faut aussi qu'il existe des taureaux qui sont bâtis différemment, c'est-à-dire qu'il faut des taureaux à code AAA différents. Pour en citer une fois quelques-uns, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 2, 5, 3, 1, 6, 5, 4. Et seulement s'il reste de la diversité entre les taureaux, il restera possible d'élever des bonnes vaches à forme fonctionnelle à l'intérieur d'une même race. Ici, j'aimerais analyser avec vous les bassins suivants pour indiquer l'origine du problème et la qualité nécessaire pour y remédier correctement. Ici, au-dessus, on voit que les ischios sont serrés, ce qui pousse la queue vers le dessus. Le raie est aisé. Ici, la qualité open est nécessaire pour rendre les ischios plus ouverts et rendre le raie beaucoup plus stable. Ce bassin ici, on voit que le tronc en terre est placé trop loin vers l'arrière en dessous des ischios et que la queue est trop plate entre les ischios. Le raie ici, il creuse parce que tout le poids du bassin est jeté vers le raie. Avec la qualité et style, le tronc en terre sera placé au milieu du bassin, la queue se relève d'elle-même un tout petit peu et comme le tronc en terre est placé au milieu, le poids du raie est enlevé et alors le raie peut redevenir droit de lui-même. À cette vache-ci, on voit que tout est placé bas. Les roches sont bas, le raie est bas, l'attache de queue est basse, même les pâturons sont très courts. Ici, la qualité tall est nécessaire pour tout relever. On rallonge les pâturons, on relève l'attache de queue, on relève le raie et on relève en même temps les roches. Alors, tout redevient droit. Et cette vache-ci, on voit que c'est un raie qui est cru, tout simplement cru parce que la qualité d'airie manque et les roches sont rondes. Avec d'airie, les roches deviennent plus angulaires et ainsi aussi, le raie devient plus angulaire. Donc, vous voyez quatre bassins, si on peut les appeler relevés, mais l'origine, elle est différente. Donc, à chacune de ces vaches, on doit remédier au problème avec un taureau différent. C'est ça l'essentiel. Des générations d'accouplement se basant que sur des valeurs d'élevage ou la sélection sur quelques traits linéaires sans faire attention que l'animal garde une forme qui lui permet de fonctionner normalement peut résulter en des animaux extrêmes comme ceux-ci. Et ceux-ci aussi. L'homme détermine la forme de l'animal sans se poser la question si elle est ou si elle sera encore fonctionnelle. Pensez-vous que ces animaux vont exploiter leur plein potentiel génétique ? La forme des chevaux de gauche permet de l'équitation et du saut en hauteur, du saut d'obstacle. Tandis que la forme des chevaux de droite permet des travaux de traction. Dû à son intelligence, sa force et sa vitesse, les Malinois belges sont utilisés comme chiens de police et de dépistage, tandis que le Jack Russell convient beaucoup plus pour la chasse. Ici, j'aimerais bien poser la question lequel des deux taureaux doit-on utiliser si on veut sélectionner une descendance à forme correcte hors de cette vache ? Pour pouvoir répondre à cette question, nous devons d'abord une fois analyser le bâti corporel des animaux. La vache, elle possède une tête étroite comme le taureau noir et les deux ont aussi une nuque très courte. Les membres avant du taureau sont longues, celles de la vache sont déjà étirées. La côte est courte chez les deux et montre très peu de rondeur, surtout dans la partie supérieure. Le trocotaire de la vache est en dessous des ischios, là. Le jarret est très très étroit et les pattureaux sont très 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 légers. Cette vache doit recevoir des problèmes de pattes dus à son anatomie. Le trocotaire du taureau, si je suis ici, le pli musculaire se trouve ici aussi, presque devant l'ichiot. et le jarret lui-même, il est étroit aussi et les pattureaux ne sont pas solides non plus, pas solides assez. Nous pouvons donc conclure que ces deux animaux ont une forme identique. Admettons que le taureau noir ait de très bonnes valeurs d'élevage, un beau profil linéaire, etc. Pensez-vous qu'il sait changer la forme de la prochaine génération et la rendre plus fonctionnelle que cette vache ? J'aimerais rajouter que cette vache n'est absolument pas laitière, comme c'est souvent appelé dans le jargon agricole. Elle est étroite, elle a une côte plate, elle ne sait pas réaliser assez d'ingestion de fourrage et de ce fait-là, elle doit rester maigre. C'est presque un bulletin de pauvreté. Tandis que le taureau rouge, lui, il a une tête avec un museau large, un thorax avec des épaules larges, des membres avant stables, une côte ronde et longue, des membres arrière positionnés correctement en dessous du bassin, un bassin et des reins qui restent naturellement droits. Je pense que chez le taureau noir, on a un petit peu embelli l'affaire. Le taureau rouge, lui, il a la côte 5, 1, 6 et le taureau noir 2, 3, 4. Le taureau rouge possède toutes les qualités dans son propre bâti qui manquent chez la vache et sera donc capable de produire une descendance plus fonctionnelle que la vache même. Les qualités que la vache a besoin pour produire une meilleure prochaine génération ne savent pas venir d'un bout de papier ou d'un ordinateur. Le taureau lui-même doit les posséder dans son propre bâti. Il n'y a rien contre d'utiliser des taureaux avec des bonnes valeurs d'élevage, avec des bonnes valeurs génétiques, mais il ne faut juste pas oublier que la vache a besoin d'un bâti corporel fonctionnel pour pouvoir exprimer son plein potentiel génétique. Ce qui explique aussi pourquoi des vaches bien bâties font des meilleures prestations que les valeurs d'élevage attendues. À l'insémination, on crée une nouvelle génération. Seuls à ce moment, on a la chance de déterminer la forme et le fonctionnement de la prochaine génération. Nous avons tous la responsabilité envers l'animal, la ferme et la société de sélectionner des animaux avec un bâti corporel qui leur permet de vivre normalement. Seulement ainsi, nous garderons l'acceptabilité de tenir des animaux de rente dans nos fermes. Ici, on voit comment l'idéal de beauté a changé au cours d'un siècle. Chacun comprend que le berger allemand de 1900 a une forme corporelle et les meilleurs critères corporels pour pouvoir vieillir et fonctionner normalement. Le paradoxe de tout ça quand on voit l'évolution, c'est que le chien de 2009 gagne, et c'est encore aujourd'hui le cas, gagne les concours de beauté et au bout de 4-5 ans, il a le bassin complètement usé. Ainsi, un taureau devait être bâti en 1960 pour être classifié excellent. Qu'est-ce que et 30 ans après, l'idéal de beauté a changé vers ceci. Ce taureau-là a été classifié excellent aussi. Et comme ça, certains taureaux sont bâtis aussi aujourd'hui. La question est est-ce que ce bâti permet un fonctionnement normal ? Pour élever des vaches à forme fonctionnelle, vous avez aussi besoin de taureaux à bâti fonctionnel. Pour élever des vaches qui sont bâties comme celle-ci, il faut des taureaux aussi qui vont un petit peu dans cette forme-là, autrement, c'est impossible. Que doivent faire les vaches pour nous ? Ils doivent produire quelque chose d'utile pour l'homme, le lait, les veaux, de la viande, à partir de quelque chose dont nous ne savons pas se nourrir, l'herbe et d'autres fibres brutes. mais on veut qu'elles nous rendent ce service efficacement longtemps avec le moins de problèmes possible. Et indépendamment du moment, du lieu et de la race, ceci est la forme universelle d'une bonne vache laitière. Les meilleures vaches d'une population possèdent beaucoup de ces qualités-ci dans leur pathie corporelle. Voilà deux vaches qui proviennent d'un couple triple A bien réfléchi et qui ont produit bien plus que 100 000 litres de lait. Les meilleurs éleveurs utilisent les valeurs d'élevage fournies par les centres d'insémination et le système triple A ensemble, l'un à côté de l'autre. Grâce à la classification et aux valeurs d'élevage, les meilleurs individus à utiliser pour acquérir les buts de sélection sont identifiés. Mais triple A vous aide à accoupler les justes formes corporelles pour sélectionner la meilleure descendance hors d'un accouplement avec les taureaux choisis pour que ces animaux soient plus durables, plus efficaces et plus rentables au service de l'agriculteur. D'ailleurs, les vaches plus durables augmentent sensiblement la durabilité de l'agriculture. Voilà, encore une fois deux vaches bien bâties avec beaucoup de qualité dans leur bâti corporel. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et je suis curieux de voir vos questions. Merci, Marc. Merci. Oui, François, tu as une question. Oui, vous m'entendez là ? Oui. En fait, j'ai commencé le triple A cette année avec Aignot et je viens de commander des doses chez un centre d'insimination qui ne travaille pas avec moi parce qu'avec ce que je travaille, il y avait impossibilité de trouver des taureaux 5-1-6 ou 5-6-1. Il n'y en avait pas, pas du tout, pas disponible. Donc, c'est des taureaux que j'ai trouvés chez le CIA du Crépel en France avec ces codes-là et là, mon inséminateur, il m'a fait le planning d'accouplement et il n'est pas très content parce qu'il dit que je recule par rapport aux index ce que vous avez dit tout à l'heure avec les lignes d'élevage. Mais bon, est-ce que vraiment je vais chuter en lait parce que ça me faisait un petit peu peur ça mais de ce que je vois des taureaux, c'est que même si les index étaient négatifs des fois en lait, les mères ou les filles et les petites filles ont fait des super carrières. Tu réponds, Agno ? Oui, François, je pense, je connais et Marc aussi, on connaît le problème aussi un peu en France, on connaît ce problème que ce n'est pas toujours facile de trouver directement les taureaux avec les codes qui correspondent à ce que tu as nécessaire aujourd'hui. on connaît un peu le problème. Mais oui, si tu regardes un peu plus loin, c'est toujours tu peux toujours trouver quelque chose où il y a plusieurs taureaux qui peuvent t'aider. pour nous, la forme va être en première place vraiment plus important que les index qui sont avec à ce moment-là. On a des super bêtes avec des taureaux qui sont des index en main. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je le vois aussi aujourd'hui avec mes vaches que j'ai récupérées lors de l'installation. Ils avaient déjà des index entre guillemets les vaches et ce n'est pas l'index le plus élevé qui sont les meilleurs aujourd'hui dans l'élevage. Ça prouve bien que ce n'est pas que des chiffres qui font la vache. Ça me rassure aussi sur ça. Les taureaux que j'ai trouvés avec les chiffres que tu m'avais donnés que j'avais besoin de trouver, c'est des taureaux hollandais de chez KSMN. Il n'y a que là que j'ai trouvé. J'aimerais rajouter quelque chose c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on collecte les données de production des filles seulement des trois premières lactations et pas mal de filles des taureaux je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais c'est en règle générale de la grande majorité ils sont beaucoup plus tardifs dans la première lactation démarrent peut-être rien plus doucement mais en finale quand on fait la fête le cours de la première lactation la production n'était pas quand même si mauvaise que ça mais ce sont des animaux souvent qui sont capables de s'améliorer donc qui sont beaucoup plus tardifs lors de la deuxième troisième quatrième cinquième lactation et le but c'est quand même d'avoir une vache qui vieillit ou pas avoir une vache qui fait plein gaz à fond son marathon tout de suite en première lactation qui est déjà crevé en deuxième et en troisième et fait encore un petit peu et qui part à mon avis c'est pas ça qui est recherché ça se voit aujourd'hui avec le rang de lactation par vache on améliore la génétique mais on baisse le rang de lactation par vache donc il y a un problème oui et c'est ce que c'est ce que j'ai appris par par quelqu'un en Allemagne il disait ce qu'on a amélioré c'est la production de la première part mais on n'a rien rajouté au final à la production de vie presque parce qu'on voit aujourd'hui des premières parts qui sont capables de produire 40 litres 45 litres pour une première part il faut d'une façon rendre compte c'est énorme l'animal doit encore grandir maintenant je ne dis pas qu'on doit utiliser les taureaux à moins 1000 moins 500 litres absolument pas mais on doit on doit savoir interpréter les valeurs d'élevage que c'est pas pour autant que le taureau il produit ou il a sur papier plus 200 qui fera des filles qui sont mauvais c'est pas du tout ça et ainsi tu le dis déjà toi-même François plus 1000 ou plus 2000 ne fait pas toujours ça non plus donc il faut savoir les interpréter il faut combien de temps pour voir le résultat de l'accouplement 3 heures il faut attendre combien de générations 1 1 1 déjà 1 déjà oui ça dépend un petit peu comment était ton troupeau s'il était extrême ça prendra peut-être 2 générations pour vraiment voir le grand résultat mais tu vas déjà le voir avec des bonnes taureaux tu vas déjà le voir en 1 génération et ça j'ai fait moi-même l'expérience de mon propre cheptel alors alors je vous lis une question qui est un peu liée à ce que vous avez discuté maintenant c'est la question de Benjamin Desbois à partir de combien de temps peut-on s'attendre à un troupeau stable quand on a été longtemps avec le même centre de IA à partir de combien de temps on voit déjà un changement dans la première génération on a amélioré déjà les qualités et puis la troisième génération ça augmente encore et puis c'est un peu comme Marc a déjà dit les dros ont les index et puis s'interpréter les index et comment on utilise les dros et puis si on regarde nous deux on regarde les élevages en pays bas qui vraiment utilisent très plat pour plus de 20 ans il y a des extraits des élevages là-bas extraordinaires à voir un troupeau vraiment homogène et super haute qualité non Marc ? Oui oui tout à fait d'accord Regno mais là aussi j'aimerais compléter c'est qu'il faut avoir un but de sélection bien défini bien clair et ne pas changer du jour au lendemain de faire quelque chose aujourd'hui l'année prochaine changer de nouveau ou de changer la race ou quoi que ce soit on peut travailler avec n'importe quelle race mais avoir un plan avoir une idée avoir une vision vers où on veut aller et puis être relativement strict avec soi-même dans le choix des taureaux et puis les employés et les accouplés et ça ça donne aussi beaucoup de résultats tout droit tout droit et pas gauche à droite à gauche à droite avoir un plan une idée c'est ce que je veux réussir dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans et rester garder votre plan et rester rouler tout droit et ne pas changer tout le temps parce qu'il y a un vent chaud qui vient de gauche à droite ou quelque chose d'intéressant c'est souvent des chiffres qui veulent attirer l'attention mais est-ce qu'elles sont aussi intéressantes qu'elles le sont vraiment et admettons là je vais utiliser beaucoup de taureaux 5-1-6 ou 6-5-1 la génisse admettons c'est une génisse qui va arriver dans deux ans il faudra encore lui mettre un taureau 5-6-1 ou 6-5-1 ou ça peut déjà changer remettre 2-3-4 ou 4-3-2 Ennio devra analyser l'animal ça dépend de l'accouplement ça dépend de la mère du taureau il faut l'analyser tu ne sais jamais dire ça à l'avance il y a une probabilité que le bâti change dans la prochaine génération mais tout dépend de la mère aussi comment elle était bâtie à l'avance je dis ça c'est pour déjà commencer peut-être à chercher des taureaux pour l'année prochaine parce que c'est tellement compliqué de trouver des taureaux avec ces chiffres là aujourd'hui pour avoir le temps de chercher le plus de taureaux possible que je pourrais trouver c'est plus ça que je voulais poser la question de l'autre côté je pense quand tu as des beaux taureaux aujourd'hui tu peux encore les utiliser l'année prochaine je ne vois pas le réseau pourquoi tu dois les changer par rapport à la consanguinité ah pour les oui ça c'est la question aussi ça c'est le problème François pour la prochaine génération ou pour dans deux ans je ne sais pas pas chercher des problèmes qui ne sont pas là aujourd'hui chaque jour des nouveaux veaux sont nés donc dans la prochaine année ou le prochain an ou dans deux ans il y a des autres taureaux dans tous les centres aller tous rester roulés et ne pas chercher des problèmes qui ne sont pas encore là aujourd'hui justement attendre ce moment là et puis il y a des nouveaux taureaux à choisir ou peut-être encore les taureaux que tu utilises aujourd'hui que tu peux rester utilisé parce que ça a bien ça a bien marché donc mais Claude Jolie il demande la question est-ce que vous mesurez les taux de consanguinité est-ce que c'est un thème oui pour vous non on sait nous ce qui est notre job c'est d'analyser le bâti corporel du taureau regarder là où il a ses qualités et les noter sur papier je vais dire via le code comme ça l'éleveur a une idée quel type de bâti transmet le taureau ou possède le taureau lui-même et comment est-ce que l'éleveur peut utiliser le taureau sur quel type de vache pour la consanguinité là vous avez des programmes d'élevage qui vous aident à faire des accouplements pour éviter un petit peu la consanguinité mais il faut savoir que la forme de l'animal est beaucoup plus importante que la consanguinité je ne dis en aucun cas qu'il faut faire de la consanguinité mais qu'il faut aussi relativer tout ça parce que quand on regarde aujourd'hui il y a quand même pas mal de taureaux qui sont assez consanguins il faut savoir avec lesquels on le fait je vais sans rentrer trop loin dans le sujet mais il faut savoir avec lesquels on le fait mais la forme de l'animal détermine son fonctionnement et ça c'est beaucoup plus important une dernière question c'est par rapport au mariage de sang mon nutritionniste il me parlait à l'époque il faisait très attention parce qu'il a été éleveur avant il faisait très attention au mariage de sang qu'il y avait des familles de taureaux de vaches que quand on les croisait ensemble même s'ils apportaient logiquement des qualités ça ne marchait pas c'était pas compatible les sangs oui ça peut exister oui ça oui mais bon ça c'est un petit peu hors de de notre de notre ressort un petit peu à Aignan c'est plutôt là les conseillers d'élevage même ou des centres d'insémination ou des vendeurs de doses qu'il faut poser la question ça c'est plutôt leur domaine et à eux de savoir comment conseiller à ce niveau là je pense parce qu'eux connaissent beaucoup mieux leurs taureaux et ce qu'ils sont capables de reproduire moi j'ai aussi une question est-ce que vous trouvez ça bien de croiser des races si on a un bon type de taureau qui va vraiment bien avec la vache mais c'est pas la même race qu'est-ce que vous trouvez de ça par exemple olstein et brown suisse si l'éleveur il a envie d'avoir une vache couleur chocolat peu près si on peut appeler ça comme ça il n'y a rien à dire contre c'est un petit peu ce que l'éleveur veut pour moi non plus et on va revoir un bon exemple de ça avec la présentation plus tard de R1 moi j'ai pas de problème contre ça être plat pas spécifiquement pour une race ou pour un animal même moi je suis déroulé dans le système à cause de mes moutons même donc j'utilise le système sur les moutons à la maison aussi donc c'est pas spécifiquement pour une race ça va plus loin de ça donc moi j'ai pas un problème avec faire des croisements si ça marche ça marche bien pourquoi pas votre système c'est le même truc qu'on a déjà dit si vous avez un plan et ça c'est dans votre plan et tu restes faire et restes suivre votre plan pourquoi pas tu peux avoir le même résultat dans une vache propre race quand tu restes dans votre race mais tu peux avoir le même résultat je pense avec croisé c'est le plan que tu as je pense l'idée que tu as s'il te plaît s'il te plaît Claude oui tu poses ta question comme ça oralement comment vous mesurez comment vous mesurez à l'étranger Allemagne et Suisse la longévité du troupeau en nombre de lactation est-ce que vous utilisez aussi la moyenne arithmétique des numéros de lactation ou alors est-ce que vous parlez un pourcentage des numéros de lactation ça je ne sais pas Marc le système en Allemagne comment ça marche pour ça à mon avis c'est c'est la moyenne de lactation proprement dit pas un pourcentage c'est pas un bon c'est pas un ça me paraît pas un bon critère j'ai entendu vous l'évoquiez tout à l'heure mais je trouve que c'est pas le plus pertinent justement parce qu'on quand on a des vaches qui sont très au-dessus de la moyenne comparé avec des génisses si on considère tout à l'heure vous parliez de 4 ou 5 lactations ce qui est surréaliste en France on n'ose même pas en parler je vois qu'à l'étranger on en parle un peu plus on ose en parler ce qui est ce qui est physiologiquement devrait être atteint sans problème oui oui mais vous parlez d'une quatrième lactation ou cinquième en France ça paraît surréaliste mais à mon avis c'est parce que les vaches sont dans leur bâti corporel trop extrême c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à atteindre ces stades de lactation là c'est qu'il faut changer le bâti corporel à mon avis quand je peux regarder ou comparer ça un petit peu avec les Pays-Bas et nous disait que Jans Hilder a commencé il y a 30 ans le tripla aux Pays-Bas il y a 5 analystes qui travaillent aux Pays-Bas et il y a déjà un bon nombre d'agriculteurs qui pratiquent là-bas le tripla je ne sais pas à mon avis je pense là vous m'avez dit une fois qu'une fois sur quatre un Pays-Bas est analysé par eux de notre collègue allez on va dire entre 20 et 25% et tu dois savoir aussi un Pays-Bas il y a 30 ans quand Jans était commencé c'était zéro aussi mais aujourd'hui quand on regarde la production viagère moyenne aux Pays-Bas il y a aussi des réglementations qui forcent ça mais 36 000 litres de moyenne que j'ai lu il y a une ou deux semaines du trop haut au Holstein en moyenne sur tous les Pays-Bas donc c'est quand même c'est quand même impressionnant et si on prend là-dedans que un quart des vaches sont analysées ou sont accouplées via la méthode tripla je pense que ça aide quand même aussi un tout petit peu mais ça peut-être c'est allié à la question de Benjamin que pourquoi est-ce que c'est comme ça que la plus les les organisations ne font pas ça il écrit ici que très peu de testés font tester leurs taureaux et ils disent que ce sont les coûts ce sont la raison mais est-ce que c'est réel non pas du tout je pense mais c'est pourquoi vas-y Agno parce que moi je pense parce que il n'y a pas encore beaucoup de gens en France qui vraiment demandent les cotes parce que le tripla n'est pas encore si connu en France et le coût n'est pas réel parce que tu dois savoir vous payez 6 euros par vache une fois dans la vie de la vache et le centre il paye 50 euros pour un code avec 3 chiffres et 70 je pense marqués pour un code avec 6 chiffres donc non le coût n'est pas le problème et moi je sais bien j'ai déjà vu ça quelques fois quand un éleveur prend son téléphone ou son e-mail il fait un mail ou un téléphone dans le centre pour dire qu'il veut bien savoir le compte 1 euro pour acheter des doses que les centres sont vraiment sensibles de ça il y a même un éleveur qui prend son téléphone et dit je veux bien acheter des doses de 7 euros parce qu'il me a l'air d'être intéressant mais j'ai besoin de l'école très plat qu'il prend le téléphone ou l'adresse mail et fait un mail à Mary Weeks ou à Jan Schilber pour demander pour laisser analyser le droit donc le coût n'est pas la raison la raison pour eux c'est parce que il ne sait pas très plat il n'y a pas une grande demande déjà mais j'ai l'idée que ça augmente aussi en France c'est là c'est là le point Agno c'est les éleveurs plus que les éleveurs le demandent et là les éleveurs sont dans la responsabilité un petit peu chez eux de le faire savoir que vous travaillez avec la méthode et de demander l'analyse des taureaux pourquoi je peux dire tous les taureaux sont analysés aux Pays-Bas c'est parce que il y a énormément d'éleveurs qui le demandent c'est simple c'est tout simple et s'il n'y aurait pas d'éleveurs qui le demandent il n'y aurait pas de taureaux qui seraient analysés c'est comme ça que va le jeu et là c'est à vous de le demander de le faire savoir et plus plus qu'il y a d'éleveurs qui le demandent plus que plus que les taureaux seront analysés c'est tout simple le problème c'est avec la génomie tous les six mois il y a des nouveaux taureaux vous ne pouvez pas les analyser tous les six mois les nouveaux taureaux vous ne pouvez pas vous déplacer si on passe deux fois par an on passe dans les centres d'insémination pas chaque mois mais deux fois par an on fait un tour dans les centres d'insémination pour analyser les taureaux alors maintenant j'ai plus de questions peut-être c'est le temps de demander à Erwin ou bien qui veut le faire d'abord Marc vous avez dit c'est Bram ou Erwin on avait convenu que Erwin comme où Erwin qui commençait Erwin tu es prêt pour présenter oui bonsoir à tous je suis prêt je vais juste partager mon écran donc bonsoir à tous je m'appelle Erwin Leroux je suis éleveur dans le Finistère à l'entrée de la presqu'île de Crozon je suis installé avec Laurence mon épouse et on travaille également avec Maxime un salarié à mi-temps en contrat d'apprentissage alors on s'est installé il y a une vingtaine d'années sur une ferme qui n'était pas une ferme familiale et on est sur une petite commune en forme de péninsule à l'entrée de la presqu'île on est vraiment entouré d'eau et la ferme se répartit sur les deux versants du petit territoire sur lequel on est d'où son nom les coteaux de la berre la berre en fait c'est le nom breton pour équivalent à fjord ou à estuaire donc voilà on est situé vraiment en bordure maritime l'eau que vous voyez là c'est c'est l'Atlantique en fait qui rentre dans les terres via la rade de Mrest donc voilà notre ferme est une ferme composée de 125 hectares qui sont intégralement conduites en prairie en jamie naturelle entre guillemets parce que ce sont des prairies qui ont été semées mais elle commence à avoir de l'âge la plus récente à 7 ans maintenant et la plus vieille à plus de 35 ans donc on évolue depuis 7 ans là on évolue vers la flore spontanée la prairie naturelle sur ce parcellaire là on élève un troupeau principal qui est le troupeau de vaches laitières on a 75 vaches laitières et on a également un troupeau de vaches nourrices qui élève les veaux de l'année on fait adopter trois veaux par vache donc on garde une cinquantaine de veaux tous les ans et on les fait à l'été par une petite vingtaine de vaches nourrices qui donc garde ce rôle de nourrice pendant 9 à 10 mois c'est à dire qu'elle reste toute la lactation à s'occuper des trois mêmes veaux et donc l'allaitement pour les veaux dure 9 à 10 mois donc c'est une ferme sur laquelle on produit du lait on produit entre 250 et 260 000 litres de lait à l'année on vend également de la viande principalement en vente directe on vend une quinzaine de bœufs et une douzaine de veaux de lait tous les ans et on vend également des reproducteurs laitiers une quinzaine de génisses amouillantes et quelques taureaux reproducteurs et on est donc en agriculture bio depuis une douzaine d'années alors c'est un système qui est basé sur l'autonomie depuis qu'on s'est installé il y a 20 ans on a fait abstraction du quota ou de la référenciation laitière et on a calé le nombre d'animaux et finalement la quantité de lait produite sur la surface fourragère et sur son potentiel agroclimatique et donc on fonctionne essentiellement à base de pâturage l'ensemble de nos lots d'animaux que ce soit les vaches laitières les vaches nourrices avec leurs veaux ou les génisses et les bœufs pâturent plus de 300 jours par an et la grande majorité de ces 300 jours c'est du pâturage en plat unique donc ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas du tout utilisé d'aliments du commerce ni même de céréales produites donc zéro concentré depuis une quinzaine d'années le troupeau de vaches laitières est conduit de façon saisonnalisée c'est à dire que tous les vélages ont lieu à partir du 15 mars jusqu'à la fin avril ce qui veut dire qu'on ferme la salle de traite pendant à peu près trois mois de Noël jusqu'à la mi-mars et pendant les neuf mois de lactation on ne traite qu'une fois par jour ce qui fait qu'on traite à peu près 280 fois par an dans ce système là la fertilité est une dimension importante puisqu'elle conditionne la saisonnalité de la production donc on a fait pas mal d'efforts de sélection sur ce critère là et aujourd'hui on a un taux de réussite en première IA qui fluctue entre 70 et 80% et un taux de renouvellement qui oscille entre 15 et 20% chaque année j'y reviendrai tout à l'heure mais nous on a fait le choix du croisement on en parlait tout à l'heure dans les questions donc nous on n'a que des vaches croisées ou presque on a 2-3 gerziès pur mais sinon c'est essentiellement des croisées gerziès donc des vaches de taille modeste avec un poids un poids vif moyen inférieur à 500 kg et ces vaches là dans ces conditions d'élevage donc avec 300 jours de pâturage et sans concentrer et en monotraite produisent en moyenne 3300 litres vendus à 52 de TB et 37 de TP alors depuis depuis 20 ans et depuis le moment où on a mis en place ce système là parce qu'en fait la ferme qu'on a reprise ne fonctionnait absolument pas sur ce système là c'était une ferme très classique qui fonctionnait avec des Holstein qui valait toute l'année de l'ensilage de maïs des concentrés etc à partir du moment où on a fait le choix du système que je viens de vous décrire on s'est rendu compte que le type de vache idéale était aussi un petit peu différente de la vache idéale du système précédent et donc depuis 20 ans en fait on fonctionne avec un objectif qui est très très stable en termes de vache idéale et ça ça fait écho aussi à ce que disait Egno tout à l'heure c'est important de se donner un cap en termes de sélection en tout cas nous c'est le chemin qu'on a suivi en fait on a cherché à traduire le type de vache qui nous permettait d'atteindre les meilleurs résultats possibles dans le système dans lequel on s'était engagé et en gros on pourrait résumer cette vache idéale à travers 4 ou 5 indicateurs différents le premier indicateur ou la première caractéristique qu'on recherche chez une vache c'est son aptitude à transformer l'herbe qu'elle pâture ou l'herbe qu'on lui offre à pâturer en un maximum de chiffre d'affaires lait et à ce moment là le critère ou l'indicateur qu'on utilise c'est un indicateur qui n'est pas tellement utilisé en France qui est plus utilisé en Nouvelle-Zélande par exemple et qui est la production de matière utile ramenée au poids vif en gros c'est un indicateur qui s'apparente à l'indice de consommation ou l'indice de transformation aujourd'hui on est sur une production de matière utile de 650 à 700 grammes de matière utile par kilo de poids vif sur le troupeau actuel notre objectif est d'arriver à un troupeau qui produise 900 grammes de matière utile par kilo de poids vif deuxième critère je l'ai évoqué tout à l'heure ça concerne la fertilité on a besoin de vaches qui vèlent et qui conçoivent dès qu'on leur demande faute de quoi ça veut dire que l'année suivante elles vont vèler plus tard que ce qu'on aurait souhaité c'est à dire plus tard que la courbe de l'herbe ne le permet et qui au final vont avoir une lactation plus courte puisque comme on ferme la salle de traite la date de tarissement elle est fixe donc si une vache vèle plus tard sa date de tarissement est en fixe sa durée de lactation est plus courte donc sa production est plus courte donc un levier essentiel pour augmenter la productivité du troupeau pour nous c'est de renforcer sa fertilité donc l'objectif qu'on se fixe c'est de pouvoir inséminer 90% des vaches dans les trois premières semaines de la saison d'insémination et que sur ces inséminations là on ait un taux de réussite de 80% l'autre l'autre objectif qu'on s'est fixé concerne plus la santé en général et là l'objectif consiste à pouvoir vendre et pouvoir transformer l'intégralité de la production en chiffre d'affaires et donc là l'objectif c'est clairement de se rapprocher le plus possible de zéro pénalité lecaux zéro mamite et zéro boiterie d'un point de vue plus global en termes de longévité notre objectif c'est d'avoir un âge moyen à la réforme de 6 lactations donc voilà c'est le cadre qu'on s'est donné il y a 20 ans en termes de vache idéale et les choix de sélection qu'on a fait depuis visent à faire en sorte que demain notre troupeau soit soit à la hauteur de ses objectifs alors la vache que vous avez en photo là c'est une vache qui est morte il y a 2 ans mais qui qui illustre bien cet objectif parce que elle était même au delà de ses objectifs ce qui veut dire que ses objectifs là qui sont des objectifs troupeaux ne sont pas ne sont pas irréalistes c'est une vache qui a fait 12 lactations chez nous et qui pour ses 9 meilleures lactations a eu une production de plus de 1000 grammes de matière utile par kilo de poids vif ce qui veut dire qu'en fait 9 années sur 12 elle a produit plus que son poids vif de matière utile elle a fait 12 lactations et elle a eu 12 IA elle a toujours fécondé en première IA et cette IA a toujours été faite au premier cycle donc là si on avait un troupeau que de vache comme ça on serait à 100% de vache inséminée en 3 semaines avec 100% de réussite de mémoire elle n'a pas eu de pénalité locaux elle a fait une mammite et de mémoire elle n'a pas eu non plus de boiterie et donc elle a fait 12 lactations pour arriver à une situation où cette vache là n'est plus seulement une exception mais où ça correspondrait à une moyenne de troupeau en gros on a activé 3 types d'outils ou 3 leviers de sélection différents le premier qui pour moi est le plus important est celui de la sélection par la voie femelle pour moi cette étape là elle consiste à repérer dans le troupeau existant les vaches qui s'approchent le plus ou qui contribuent le plus à la performance globale du troupeau et là ce qu'on fait c'est que une fois par an après le tarissement donc sur la base des données de la lactation qui vient de se terminer je recalcule vache par vache le niveau de BE que je pourrais avoir si je n'avais dans mon troupeau que des vaches comme Dakota ou comme Indiana ou comme Jaffaden en fait je repars des données contrôle laitier avec la quantité de lait de chaque vache le TB le TP de chaque vache sa numération cellulaire le nombre de mammites le nombre de boiteries son poids vif et avec toutes ces informations en fait j'arrive à recalculer le chiffre d'affaires qu'elle a généré j'arrive à recalculer également à partir du bilan énergétique la quantité de fourrage qu'elle a consommé et à partir de tout ça en fait j'arrive à reconstituer le niveau de BE que je pourrais dégager si je n'avais que des vaches comme elle ou comme une autre vache je les classe de la plus rentable à la moins rentable et le bon tiers quasiment 40% des vaches inférieures en termes de rentabilité sort du schéma de sélection c'est à dire qu'elles sont inséminées en race à viande et je ne soumets à la reproduction via des taureaux laitiers que les 60% meilleures vaches le deuxième levier qu'on active au niveau de la sélection c'est le croisement il y a eu tout à l'heure une question autour de de la consanguinité du croisement ce n'est pas tout à fait le sujet du jour donc je ne vais pas m'étendre plus que ça mais nous on a fait le choix du croisement notamment parce que je pense que on est aujourd'hui à un stade qu'on n'a jamais connu dans l'élevage des ruminants c'est à dire que ça fait en gros 120 ans qu'on fait de l'élevage en race pure et on a un manque de variabilité génétique qui moi me paraît dangereux et en tout cas le manque de variabilité génétique intra-race fait que l'effet hétérosis que l'on obtient quand on croise de race pure il apporte un bonus économique intéressant et un bonus économique tel qu'en général il surpasse l'intérêt économique de ses parents donc nous on a fait le choix de nous tourner vers le croisement et dans le croisement dans le schéma de croisement en fait on utilise la gerzièse comme race principale on l'utilise une génération sur deux et quand on n'utilise pas de la gerzièse on utilise une autre race alors on a recours à différentes races on a utilisé pas mal la rouge scandinave la montbéliarde plus récemment la normande un petit peu de pied rouge un petit peu de brune des alpes également mais en gros si une vache a un père gerzai elle est inséminée dans une autre race que la race gerziaise par contre si son père n'est pas gerzai elle, elle est inséminée en jersey le troisième niveau ou le troisième outil de sélection qu'on a actionné c'est bien sûr le choix des taureaux et c'est là qu'intervient pour nous l'utilisation de la méthode 3A en fait on utilise ou on choisit les taureaux essentiellement sur ses caractéristiques 3A on est utilisateur de la méthode 3A depuis 6 ou 7 ans je ne me rappelle plus exactement et en fait on y est venu parce que les premières années on a assez massivement utilisé de la génétique néo-zélandaise à la fois gerziaise et frison que j'avais importé il y a une vingtaine d'années et en fait après quelques générations je m'apercevais que la morphologie de nos vaches avait pas mal changé avec des choses intéressantes puisque globalement c'était des vaches qui étaient plus rentables et plus efficaces dans notre système pâturant que les vaches ou le type de vaches de départ par contre il y avait quelques caractéristiques gênantes qui commençaient à se présenter notamment par exemple le fait que les jarrets à l'arrière étaient très serrés les membres arrière étaient très rapprochés ce qui fait que la mamelle avait peu de place pour se positionner à l'arrière donc les attaches arrière étaient relativement basses et relativement courtes et ça fait qu'au fur et à mesure des lactations qui se succédaient notamment en monotraite la mamelle prend du volume et ne pouvant pas prendre de volume entre les pattes arrières elle était un petit peu poussée vers l'avant de l'animal ce qui avait tendance à se traduire par une orientation des trillons plus vers l'extérieur et ça c'est gênant parce que quand les trillons commencent à avoir une orientation externe quand les vaches marchent elles frottent les trillons ce qui fait qu'ils ont tendance à être souillés plus souvent donc plus de risques de lecaux et de mammites et l'évolution vers l'avant de la mamelle met aussi une pression sur le ligament suspenseur avec des fois on a eu des cas comme ça une telle pression sur la mamelle qu'au bout de 4, 5, 6 lactations le ligament se rompait et donc on se retrouvait avec des mamelles qui étaient impossibles à traire des animaux qu'on était obligé de réformer pour cette raison un autre un autre critère enfin un autre problème qui est apparu avec le type de vache qu'on sélectionnait c'était des animaux avec une hauteur de talons une hauteur de sabots plus faible et notamment au niveau du talon ce qui fait que quand on pâturait ou quand on faisait passer les vaches sur des chemins de moindre qualité notamment en conditions humides des chemins sur lesquels il y a des petits cailloux par exemple on se retrouvait avec quelques lésions et l'apparition de boiteries problème qu'on n'avait pas du tout jusque là et ces deux problèmes en fait sont caractéristiques d'un manque de qualité 3 pour les jarrets resserrés à l'arrière et de qualité 2 pour l'épaisseur du sabot et quand on a regardé on s'est rendu compte qu'effectivement en fait dans la génétique néo-zélandaise il y a très peu de qualité 3 et très très peu de qualité 2 et donc voilà on s'est dit qu'en faisant attention ou en intégrant plutôt l'approche triple A à la sélection on pourrait avoir des vaches qui vieillissent mieux notamment sur ces aspects là et ce qui m'a vraiment convaincu définitivement c'est quand Ruth Kemna le premier analyste triple A qui est venu sur la ferme est venu il y a quelques années j'ai trouvé son regard et son diagnostic sur le troupeau très pertinent alors qu'il le connaissait très peu il avait passé juste 5 bonnes minutes à faire le tour du troupeau voilà donc c'est un peu tout ça qui nous a amené à intégrer la méthode triple A dans cette approche globale de la sélection alors du coup voilà quelques vaches à titre d'exemple qui font partie aujourd'hui de notre troupeau ce sont des photos qui ont été prises cette semaine donc voilà par exemple Overnight qui est en deuxième lactation qui est issue d'une croisée jerseyèse notée 3-4-2 avec un taureau normand lui aussi notée 3-4-2 point noisette une de nos quelques jerseyèse pure donc issue d'une jerseyèse notée 3-4-2 par un taureau jersey notée 4-3-5 voilà voici Narcisse en troisième lactation elle est issue d'une mère croisée rouge scandinave dont le code 3-1 est 3-1-5 et son père est un jersey notée 3-4-5 ici c'est Michouz en cinquième lactation c'est une vache de la vache idéale que j'ai montré il y a quelques diapos précédentes donc issue de de cette vache entre guillemets idéale avec un taureau de la maison qui était un croisé jersey là c'est la ouaine en cinquième lactation sa mère était une croisée jersey et son père est un taureau guerneset là c'est Julienas en sixième lactation issue d'une croisée montbéliarde que vous verrez dans deux dans deux diapositives et d'un taureau jersey notée 4-5-6 là c'est équilier en septième lactation issue d'une croisée montbéliarde notée 2-6-4 avec un père jersey noté 4-5-6 et pour finir on voici la doyenne du troupeau un draguignan en douzième lactation issue d'une mère croisée jersey et d'un père montbéliard et donc c'est draguignan c'est la mère de Julienas qu'on a vu il y a deux diapos voilà j'en ai terminé pour ma présentation et s'il y a des questions je suis à votre disposition merci beaucoup c'était très intéressant s'il vous plaît posez vos questions quel est le niveau actuel de matière utile par kilo de poids vif je n'ai pas entendu ça entre 650 et 700 grammes en moyenne troupeau et les meilleurs sont à plus de 1000 grammes et j'ai trouvé une question dans le chat comment est-ce que vous avez fait connaissance avec la méthode triple A en fait je ne m'en rappelle plus trop sans doute en faisant des recherches sur internet j'ai dû trouver des trucs là-dessus et j'ai trouvé ça intéressant après j'ai acheté le le bouquin en anglais mais ça peut peut-être intéresser d'autres creating balance between form and function qui décrit un peu l'histoire de Bill Wicks son cheminement dans la construction de la méthode avec quelques exemples j'ai trouvé ça intéressant et du coup la première année j'ai essayé de le faire moi-même en repartant de la documentation que j'avais trouvé sur les six stéréotypes puis je me suis rendu compte que c'était quand même un petit peu compliqué qu'il fallait surtout avoir un oeil exercé et entraîné et c'est là que j'ai sollicité l'intervention d'un analyste donc c'était Rue qui est venu et maintenant depuis quelques années c'est Enyao qui passe tous les ans alors on a une question de Nelleke elle demande elle oui je crois elle dans le choix des taureaux regardez-vous d'abord les valeurs et résultats du taureau ou d'abord le code AAA alors la façon dont je m'y prends en fait ce que je disais tout à l'heure je fais un classement de la rentabilité de mes vaches je garde seulement les 60% les plus rentables pour l'accouplement en lait pour chacune d'entre elles je connais sa généalogie donc je sais si elle est inséminée en jersey ou en une autre race et en parallèle de ça je regarde dans les catalogues des différents fournisseurs auprès desquels je m'approvisionne je regarde tous les taureaux qui peuvent avoir un profil intéressant par rapport à ce que je recherche donc je feuillette vraiment beaucoup de catalogues dans beaucoup de races et je relève tous les profils de taureaux qui m'intéressent d'abord sur leurs sur leurs sur leurs index ensuite je regarde si parmi les taureaux que j'ai sélectionnés j'ai ce qu'il me faut en termes de code 3A par rapport aux besoins de mes vaches pour toutes les vaches qui ont dont le code 3A correspond au code d'un taureau que j'ai déjà identifié comme intéressant je fais avec ce que j'ai et s'il me reste des vaches dont le code n'est pas présent parmi les taureaux que j'ai sélectionnés je vais aller chercher une nouvelle fois dans les dans les catalogues en regardant cette fois d'abord le code 3A et quand j'ai trouvé quelques taureaux avec le bon code je regarde si leur profil en termes d'index me convient bien j'avais juste une petite question j'ai remarqué qu'il y avait des vaches qui étaient accouplées avec un taureau et les chiffres n'étaient pas vraiment correspondants c'est un choix volontaire ou c'est parce que il n'y avait pas le taureau qui correspondait alors déjà dans la méthode ils disent pardon excuse moi dans la méthode ils disent bien de mettre le taureau correspondant à la vache avec les mêmes chiffres avec les mêmes codes ouais alors il y a plusieurs réponses mais déjà au départ moi j'avais fait pendant un ou deux ans j'avais essayé de me faire l'œil et donc j'ai essayé de faire les notations moi-même et donc j'étais pas toujours loin de là dans le bon dans le bon pointage ce qui fait ce qui peut expliquer un certain nombre de décalages et puis après il y a aussi le fait que dans la méthode que je viens de présenter un choix parallèle de vache et de taureau des fois il y a des taureaux qui me paraissaient avoir un profil vraiment intéressant que j'avais vraiment envie d'utiliser mais qui ne correspondaient pas pile poil en termes de code aux vaches que j'avais à accoupler donc voilà je me suis autorisé aussi d'avoir des des accouplements qui n'étaient pas ce qu'on appelle l'accouplement à 100% en méthode 3A je le fais un petit peu moins maintenant mais au départ je c'est principalement des taureaux principalement des taureaux génomiques ou des taureaux confirmés que tu utilises non plutôt des taureaux confirmés parce qu'en fait en croisement comme je fais il n'y a pas d'intérêt à avoir le montage original ou le le dernier montage du moment donc je préfère travailler avec des taureaux confirmés pour avoir plus de garanties quant au résultat Franck, combien de taureaux sur une campagne ? je vais utiliser en jerseyèse qui est la race principale je vais utiliser 3-4 taureaux mais 2 taureaux vont représenter peut-être les 2 tiers des inséminations que je vais faire en jerseyèse et puis après dans l'ensemble des autres races je vais utiliser 5-6 taureaux donc ça fait ça fait 10-12 tous les ans et Eric demande pourquoi croiser autant de races et ne pas utiliser un système procros parce qu'en fait quand on fait du croisement c'est aussi un avantage je trouve du croisement c'est qu'on peut s'autoriser à aller chercher des taureaux qui n'ont quasiment aucun défaut par rapport à ce qu'on recherche et il n'y en a pas forcément 10 dans chaque race et puis j'ai aussi remarqué que dans plusieurs races on retrouve des codes très prépondérants par exemple la Holstein néo-zélandaise a beaucoup de codes de type 6-5-1 la Holstein ou la Pyrouge on va dire qu'on trouve en France a beaucoup de codes 3-2-4 la Normande va avoir beaucoup de 4-3-5 pareil pour la Rouge Norvégienne voilà donc ça permet c'était aussi la question de François tout à l'heure quand on ne trouve pas de de taureaux avec le code correspondant à ce qu'on recherche d'ouvrir la recherche à plusieurs races ça permet aussi d'avoir accès à plus de taureaux je crois on doit continuer avec Bram parce que il était déjà tard mais merci beaucoup Erwan c'était très intéressant merci et je prie Bram de nous présenter sa ferme et son troupeau s'il te plaît Bram bonsoir tout le monde moi c'est pas pareil qu'Erwan c'est quand même un peu différent je vais mettre mon petit coin point donc moi je fais partie du gars avec l'autre côté on est dans le sud-ouest de la France à Araméac en 47 avec mes parents ça fait on est d'origine hollandaise on est immigré mes parents sont venus en 2004 ils ont repris une ferme et aujourd'hui on a grandi jusqu'à 200 vaches à la fête et tout ce qui fait tout ce qui travaille les champs et tout ça c'est l'élevage de génisse aussi c'est délégué donc après on ration deux tiers d'herbe et un tiers de maïs et c'était complémenté avec les céréales on fait à peu près 30 litres par vache avec sur la moyenne 42 33 à peu près et voilà on a 130 hectares voilà on est en après d'origine on a commencé quand mon père est venu en France c'était Kulipremolstein qui trouvait que la vache était oui le porto le manteau c'est que l'expression l'anglais donc on a commencé à croiser mon père il a croisé avec un peu toutes les races c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a encore un peu de toutes les couleurs aussi et après quand on croise avec un peu de toutes les races après on a un peu de tout aussi donc après on est revenu quand même à l'Aulestein et depuis que je suis sur l'affaire un peu plus on en utilise le triple A et le triple A c'est venu pas de suite comme ça parce que déjà il faut le connaître au début on voyait des fois des articles qu'on lisait que le mec il utilisait le triple A donc on disait c'est quoi ça il avait quand même toujours des bons chiffres de vaches qui vivent ici donc il y a quelques années il y a 7 ou 8 ans quand je faisais un stage je suis parti en Hollande et je suis parti avec un analyseur pendant deux jours pour comprendre le système comment ça marche et ça m'a convaincu quand je suis revenu chez moi on l'appelait l'analyseur il est venu quelques mois après et voilà aujourd'hui ça fait 6 ans que j'utilise aujourd'hui j'utilise presque que du Holstein et sur les moins bonnes vaches je mets du blanc bleu et voilà après quelques résultats c'est le premier résultat c'est des vaches qui sont en deuxième lactation qui sont sans problème qui ont fait une première lactation assez normale et la deuxième lactation elles sont déjà meilleures et m'espérant que toutes les lactations c'est le même but c'est que chaque lactation elle progresse pour mon choix de taureau c'est moi je regarde surtout un peu les familles qui sont derrière et la le père le père le mère et après je regarde qu'il n'y a pas trop d'extrême dans les index et dans les index je regarde surtout la persistance l'autre terme ça existe en français mais c'est qu'elles sont tardives et qu'ils ne sont pas trop hauts et tout ça après mes taureaux je l'achète quasiment tous en Hollande parce que là-bas il y a plein de taureaux 5-6-1 pour moi aujourd'hui je trouve que c'est plus facile de trouver un taureau 5-6-1 qu'un taureau 2-4-3 un bon taureau avec une bonne panneille derrière et après le but ça c'est un taureau que j'ai toujours un petit taureau aussi sur les index et ça c'est un taureau planétalisé la dernière fois avec 1-5-6 c'est un taureau quand même pour nous c'était la première fois qu'on a eu un taureau qui nous a dit il est bien il est bien donc c'est pour ça qu'on a pris en photo et l'autre c'est une vache ce qui a fait 100 000 litres qui avait lait il y a un mois et ça c'est l'exemple de la vache la vache que tu ne vois jamais sans problème quoi et qui fait son lait tranquille et en espérant que tous les vaches deviendront comme elle ça c'est pas de suite après je ne peux pas trop se dire j'ai fait un peu court mais s'il y a des questions vous pouvez poser des questions alors merci beaucoup Bram oui de vrai mais qui posez vos questions à Bram ou bien écrivez après j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui on est on est on est à 200 vaches depuis un an on a rassemblé deux troupeaux l'année dernière et c'est un troupeau je connaissais déjà mais qui ne croyait pas un petit plat et aujourd'hui on voit bien la différence dans les génisses dans les vaches qui naissent dans les petits génisses et dans les vaches dans la fabule tous les jours un taureau de l'autre une vache de notre exploitation ou de l'autre on la voit de suite elles sont plus extrêmes elles ne sont pas les vaches qui partent à l'abattoir c'est surtout les vaches de l'autre exploitation parce qu'elles ne tiennent pas en durée et comme analyse les génisses aussi c'est un troupeau primolstein bien français et qui dès que tu vois la génisse tu n'as pas besoin de penser très longtemps à quelle quoi de donner et comment toi tu as commencé avec Tripla tes parents l'ont déjà connu ou bien non mais j'ai lu un peu comme le PLM en France mais dans les magazines en Hollande je suis abonné et souvent il y a des reportages sur des fermes intéressantes et des fermes qui ont des vaches qui vivent ici bien et souvent c'est des élevages qui vivent ici très plat donc là on est parti on a dit c'est quoi ça l'intéresse qui est venu et pour connaître je suis parti en Hollande deux jours avec un analyseur et après on a appelé c'est pour tes vaches c'est pour tes vaches c'est pour tes vaches il le fait aussi chaque année oui enio il essaye de passer tous les neuf mois des fois c'est un peu plus mais c'est vraiment c'est pour les neuf mois qu'il passe pas de questions tu insémines toi-même oui ah ouais j'insémine moi-même moi depuis des années déjà tu achètes toutes les doses à l'étranger presque tout après il y a un peu j'utilise un peu de GLD parce que c'est qu'ils sont en France parce qu'ils ont les taux royaume et après c'est surtout au niveau prix que j'achète en Hollande et qu'il y a plus de mon choix de taureaux qui se trouve là-bas il y a une question de Franck plus facile trouver des taureaux rouges ou noirs en avant avant on était presque un troupeau il y avait bien la moitié qui était rouge maintenant ça vient aussi avec d'autres troupeaux je ne fais pas très attention rouge ou noir j'ai les deux j'essaye quand même un peu plus de rouge que le noir parce que le noir c'est dominant donc ça part plus en noir je ne fais pas très attention rouge ou noir et en Hollande il y a plus de choix aussi en rouge qu'en France merci beaucoup mais avec ça je ne voulais pas finaliser l'événement alors on a encore cinq minutes pour les questions pour les contributions et s'il vous plaît pour info j'étais en train d'écrire on a demandé à évolution et à gène diffusion les cotations triple A des taureaux on a à peu près eu entre 30 et 40 taureaux dans chaque centre de sélection notées en triple A donc ils existent il faut leur arracher un peu les yeux mais ils existent on peut les trouver sur internet on regarde en bas de la fiche de l'index et il a indiqué logiquement le code mais pas tout le temps soit il n'a pas été noté soit ils ne le mettent pas mais des fois c'est particulier parce que je regarde à peu près les catégories d'âge du taureau et certains ont été notés d'autres pas ou alors ils ne veulent pas l'indiquer je ne sais pas si tu veux bien savoir si le taureau est analysé dans sa vie il y a toujours sur le site web de triple A à Wix donc comme il y a toujours boule centrale et tu peux toujours rechercher le taureau là-bas si tu ne trouveras pas le code triple A dans la boule centrale normalement il n'est pas analysé mais tu peux encore toujours demander à nous ou directement à Mary Wix par mail s'il y a une code de triple A de 7 euros ou pas parce que pas toujours les codes sont affichés en France nous c'est bien là je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est demandez-le à ce qu'ils affichent aussi les codes triple A dans les catalogues il y a place donc ce n'est pas de travail en plus d'indiquer les 6 chiffres donc c'est un petit peu aussi aux éleveurs de le demander quand vous demandez déjà au centre d'avoir la liste des codes demandez en même temps qui les aide qui les aide qui les mette dans les catalogues oui Marc Marc oui Jacques j'ai une petite question en suivant le triple A est-ce qu'une vache est équilibrée dans son ensemble avec un bon bâti beaucoup de fonctionnalité automatiquement elle devrait théoriquement si elle est bien si elle est bien calculée dans son code je vais dire on devrait pouvoir avoir un bon rentement consommation un bon rapport un bon ratio quantité d'aliments ingérés production de lait soit cette remarque là que je fais c'est peut-être soit dans une même race ou est-ce qu'on aurait le même résultat également sur un croisement de races est-ce qu'il y aurait des différences à ce niveau là ou c'est difficile à dire c'est un peu difficile à dire mais je pense que Erwan l'a bien montré tout à l'heure que ses meilleures vaches étaient et moi je pense la première vache rouge qu'il a montrée quand on la compare un petit peu avec la vache idéale que que j'ai que j'ai montré un petit peu tantôt tout au début de mon exposé la vache tenue je vais dire incolore c'est une vache qui ressemble très très fort à la vache d'Erwan et c'est pas c'est pas pour rien qu'elle a tenu 12 lactations et que 9 lactations elle était supérieure à à 1000 kilos à 1000 1000 grammes par kilo de poids vif donc je pense que c'est une vache qui est bien bâtie travaille toujours mieux que ce qu'on attend et ça c'est dans c'est dans toutes les races c'est la c'est la forme qui détermine son fonctionnement la vache a besoin d'une certaine féminité en soi pour pouvoir pour avoir une volonté naturelle à produire du lait elle doit pouvoir ingérer beaucoup de fourrage pour pouvoir transformer le fourrage en lait pour se tenir en bonne santé le museau doit être large elle doit pouvoir marcher convenablement donc c'est un ensemble il n'y a pas de gêne pour la production laitière comme il n'y a pas de gêne pour pour une ingestion ou je ne sais pas donc c'est c'est un ensemble et mieux que la vache est bâtie mieux qu'elle s'est prestée et fonctionnée et puis de l'autre côté la production de tout ça c'est génétique donc je pense que là Erwan avec la race jersey il a le côté génétique qui lui aide aussi à ce que ces petites vaches produisent beaucoup quoi sont très rentables ça c'était un super mot de plouture tout à l'heure vous avez parlé qu'en Hollande il y avait une vache sur quatre qui était notée analysée donc beaucoup de troupeaux aussi est-ce que vous connaissez le pourcentage de renouvellement des élevages en Hollande en France il nous conseille en gros 30% de renouvellement tous les ans est-ce que vous connaissez en Hollande le pourcentage de renouvellement déjà rien que si on part du fait que la moyenne des vaches produit 35 000 litres pour arriver à cela la vache doit au Pays-Bas la production est de 9600 9800 en moyenne ben voilà on a vite fait le compte la vache est en moyenne déjà dans sa quatrième lactation avant de partir en moyenne donc le taux de renouvellement va direction les 20% allez je vais dire 22 23 24% à mon avis à la grosse louche mais merci beaucoup ça c'était vraiment très très bien de tous qui ont présenté merci beaucoup aussi à tous qui ont participé aux bonnes questions pour une contribution et je vous souhaite tout de bonheur dans votre équerie dans votre troupeau et je crois on va être informé sur le site web de Tripla c'est juste Marc ? oui si vous avez besoin ou si vous voulez plus d'informations vous les trouvez sur notre site web aawix.com et là dessus on va aussi mettre le lien avec l'enregistrement de ce soir et donc et là aussi vous trouvez si vous avez envie nos données de contact d'Enio et de moi et voilà merci aussi pour avoir suivi et écouté ce webinaire et peut-être qu'on s'en reviendra pour ceux qui n'ont pas encore utilisé la méthode et aux autres que je vois et qu'on connaît merci d'avoir suivi excusez-moi est-ce que je peux dire quelque chose ? il y a écrit dans les commentaires Franck Delany qui dit certains éleveurs utilisent uniquement le Tripla sans regarder les index et les consens d'unité j'ai fait cet été un stage aux Pays-Bas sur le thème de Tripla parce que je suis en BTS production animale et je suis la petite soeur à Bram du coup et je pense que justement c'est quelque chose qui peut être un point négatif de un inconvénient de ceux qui utilisent la méthode Tripla c'est de perdre de vue les objectifs de l'éleveur et ce qu'il recherche en regardant que les codes avant de regarder les index et je pense que du coup il ne faut pas perdre de vue les ce que recherchent vraiment l'éleveur comme Agnew et Marc ont dit tout à l'heure et qu'il faut d'abord regarder les taureaux par rapport à nos choix d'élevage et ce qu'on recherche et ensuite les codes Tripla voilà tout à fait tout à fait tu penses que c'est un très très beau mot pour clôturer merci à Bram et à Erwan aussi merci beaucoup aussi à Carsten et à Annette pour faire ça pour nous et un grand merci à tout le monde qui a suivi notre webinaire oui et bonne soirée merci aussi à Annette Erwan Carsten et Bram et bonne soirée bonne soirée avec plaisir bonne soirée merci au revoir au revoir au revoir